Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 2 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et quand elle tourne toujours autour des élections américaines, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intituera. Vous ne savez pas où va le CAC ? Rendez-vous à 4444. Et oui, le CAC 40 vient de ressortir de son corridor 4570 pour reperdre 70 points. La symétrie à la baisse, on est venu sur 4430. Et puis derrière, le CAC 40 revient se mettre au niveau du pivot annuel des 4444. Bref, vous vendez 100 points, 120 points au-dessus, vous rachetez 120 points en dessous. Et depuis 6 mois, ça marche à tous les coups et même en cas de Brexit. Mais est-ce que ça marchera en cas d'élection de Donald Trump ? Oui, le compte à rebours est lancé depuis vendredi dernier. Nous sommes maintenant à J-5, enfin J-6 pour avoir les résultats en Europe. Ça se rapproche. Et c'est surtout M. Trump qui se rapproche d'Hillary Clinton dans les sondages dits officiels. Enfin, ceux commandés par les médias mainstream, dont on sait qu'ils soutiennent de façon indéfectible et de façon quasiment ouverte, ils soutiennent la candidate démocrate. Et tous les sondages réalisés ont systématiquement donné Hillary en tête. Quand vous regardez les sondages des médias mainstream, quand vous regardez ceux qui sont réalisés par des cabinets indépendants, sondages non commandités bien sûr par les démocrates, vous obtenez des résultats qui depuis des semaines sont assez proches finalement de l'équilibre. Et puis n'oublions pas quand même les deux petits candidats qui cumulent à eux deux entre 8 et 9% des voix et qui sont quand même des candidats plutôt anti-système. Alors on ne sait pas trop, on n'a pas vraiment étudié de près comment se ferait le report des votes au niveau du Congrès. Mais globalement, on peut se demander si on n'a pas déjà une incertitude énorme sur l'évolution de l'opinion dans ce qu'on appelle les swing states, les États susceptibles de basculer tantôt démocrates, tantôt républicains. Alors parmi les principaux et les plus vitaux, il y a naturellement la Floride, c'est le plus grand nombre de grands électeurs. Il y a Texas, il y a la Caroline du Nord, il y a l'Ohio, il y a également l'Alaska. Et là, on ne sait plus trop si ces États donnent l'avantage à Hillary ou à Donald Trump. Et les marchés, entre guillemets, n'aiment pas l'incertitude. C'est pourquoi ils ont commencé à consolider. Mais à Wall Street, pour l'instant, il n'y a pas de panique. Le Dow Jones a testé les 18 000. Il a réussi à préserver ce support. Le S&P est revenu tester les 2115-2120. Il a également préservé le support. En revanche, quand vous regardez du côté du Russell 2000, des valeurs petites et moyennes, le mois de novembre a bien mal commencé, avec une baisse de moins 1,2%. Et puis le VIX, ce temps, on l'a même vu passer hier, au-delà des 20 en intraday. Donc il y a vraiment une inquiétude. Mais personne, pour l'instant, n'ose véritablement vendre. Pourquoi ? Parce que les marchés d'action sont aux mains des banques centrales. Et si les banques centrales sont très bien informées, qu'elles savent que ça sera malgré tout hilarie, personne ne veut jouer contre elles. Donc le marché ne manifeste pas de peur ou panique. Mais si vraiment le marché était un marché, il y a longtemps que les ventes et la consolidation auraient commencé. Les marchés, pour de toute façon, sont maintenus également en lévitation, grâce à une poignée de titres qui servent de levier. Alors évidemment, quand vous mettez dans ce levier Apple, première capitalisation planétaire, Google, deuxième capitalisation planétaire, puis Facebook, puis Amazon, les fameux GAFA, eh bien vous avez là évidemment une série gagnante qui permet de compenser le repli de 90% du marché éventuellement. Nous avons déjà expliqué cela dans nos chroniques, mais l'autre avantage que peuvent ressentir ceux qui achètent les GAFA, c'est de se dire que si les choses tournent mal, eh bien ce sont des valeurs sur lesquelles la liquidité est suffisamment grande pour sortir. Les marchés donc ne sont pas des marchés, c'est pourquoi ils ne se préoccupent pas non plus du facteur géopolitique. Alors la grande offensive a commencé sur Mossoul, sur lequel on largue des gentilles bombes, alors que les Russes sur Alep lâchent de méchantes bombes contre les rebelles dits modérés. Néanmoins, tout ça fait beaucoup de morts, et puis on est toujours surpris d'apprendre que, tiens, les troupes turques sont en Irak, tiens, que font-elles en Irak ? Y ont-elles été invitées ? On a quand même là une espèce de cocktail géopolitique plus que trouble et que nous, nous qualifierions de particulièrement délétère. Et c'est là que le jeu peut se troubler, parce que si M. Trump accède au pouvoir mardi prochain, que va-t-il advenir des plans des néo-conservateurs, de la politique étrangère que voulaient poursuivre Hillary Clinton au Proche-Orient ? Et voilà un facteur d'incertitude majeur et qui certainement commence à faire un petit peu peur à Wall Street, où on a quand même acheté beaucoup de valeurs d'armement depuis quelques mois. Nous avons parlé des GAFA, mais si on regarde également du côté des producteurs d'armes ou de systèmes d'armes, on s'aperçoit que là, c'est un secteur également très porteur et qui pourrait donc cesser du jour au lendemain de l'être dès mercredi prochain. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que va devenir l'or en cas de victoire de M. Trump ? Eh bien là, on peut dire qu'un joli destin lui est tracé parce que le dollar risque de décrocher brutalement. Les investisseurs iront chercher naturellement le refuge, la sécurité dans l'or. Si Hillary Clinton est élue, bon, les anticipations de Wall Street sont confirmées, la Fed peut monter ses taux mi-décembre, renforcer donc le rendement des placements obligataires. Ça aura un effet négatif sur l'or. On pourrait à ce moment-là le voir, tester notre objectif des 1220. Et puis derrière, ça devrait repartir. Alors avec M. Trump, l'or devrait monter, oui, mais on n'est pas à l'abri non plus d'un sell-off. Tout simplement parce que l'effet de surprise étant tel, beaucoup d'opérateurs seront obligés de liquider un peu toutes les positions qu'ils ont, réduire les leviers. Et on pourrait très bien avoir à ce coup, des ventes techniques sur l'or qui le feraient chuter. Néanmoins, notre pronostic que c'est que, en cas de victoire de M. Trump, l'or sera orienté moyen terme vers 1400. Si Hillary Clinton, on verra probablement 1220. Avant de s'orienter à nouveau vers les 1400, parce que la consommation, la croissance ne sont pas au rendez-vous. et le seul moyen que pourrait avoir la Fed, même si les taux sont relevés, ce serait d'injecter à nouveau de l'argent, donc de saboter le dollar, donc de faire monter l'or. 1, 4, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Sous-titrage ST' 501